Bonjour, enfin, je vois qu'il reste quand même pas mal de monde, alors qu'il y a un truc qui se passe à la télé en ce moment, c'est plutôt encourageant, un peu stressant pour moi aussi, mais bon, on va faire avec. Donc, ma présentation à moi, c'est les nouveautés de PostgreSQL 11, donc c'est la future version qui devrait sortir aux alentours d'octobre, novembre, peut-être un petit peu avant, en un bêta 1. La bêta 2, c'est dans quelques jours. Mais bon, d'abord, je vais me présenter quand même. Je suis Jean-Christophe Harnu, je fais du PostgreSQL depuis 1998. Je l'utilise, et puis maintenant, je fais un petit peu plus que l'utiliser. Je donne des conseils, et je regarde un petit peu le développement, donc je rentre dans les sources. J'étais à l'origine, avec toute l'équipe qui doit être présente ici, de la création de PostgreSQL-FR. Et je suis aussi l'initiateur du premier PGD, avec toute l'équipe. Voilà, aussi. Et actuellement, je suis consultant veille technologique chez LoxoData. Et j'interviens sur du consulting, mais aussi sur de la prospective. Notamment sur les produits propres à PostgreSQL. Vous pouvez me suivre sur Twitter, j'ai un petit Twitter. Donc bon, il y a des choses qui sont techniques parfois, d'autres moins. Donc voilà. Je travaille chez LoxoData, je crois qu'on en a parlé, donc on va aller vite dessus. Ça fait déjà trois fois. Et si on plongeait directement dans les fonctionnalités. Alors autant vous dire, je ne vais pas vous faire un sommaire, parce qu'il y a quand même 136 nouveautés, au moins. Sans compter les petits additionnels. Donc pas de TLDR. Désolé. Il va falloir rester jusqu'à la fin. La première grosse innovation, c'est... Enfin, innovation, vous l'aviez déjà vu, ça en version 10. D'ailleurs, j'ai une petite question pour la salle. Qui actuellement utilise des versions inférieures à la 10 ? Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Qui utilise des versions qui utilisent la 10 en prod ? Est-ce que je fais baisser des bras en disant en prod ? Bon, et pas en prod. Ah oui, quand même, c'est bien. Bon, et bien, pour ceux qui auraient raté, la 10 a apporté beaucoup de choses. Et je vous encourage vraiment à regarder, parce qu'il y a de grosses, grosses améliorations. Et notamment, le partitionnement déclaratif. Et la version 11 va améliorer ce partitionnement. Donc, le partitionnement, je dis logique, mais en fait, c'est plutôt déclaratif. Et il y a eu aussi beaucoup de modifications internes relatives à ce partitionnement. pour améliorer les performances. C'est ce que nous allons voir. On a entendu un petit peu parler ce matin. Voilà, on va continuer. Donc, en V10, nous avions le partitionnement par range et par list. Et la V11 apporte le partitionnement par hash. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va prendre une clé de partitionnement, qu'on va lui appliquer un algorithme hash, qui est celui qui est d'ailleurs utilisé pour l'instant. Ça va évoluer dans les hash joins, par exemple. Enfin, en l'occurrence. Et ensuite, on va créer des opérations qui vont permettre de définir le partitionnement. Donc là, nous avons une table TBL qui comprend Big Serial, qui sera la primaire équipe. Et sur laquelle on va faire du hash partitioning. Les partitions, elles, vont comporter des valeurs qui seront comprises entre modulo 4, reminder 0. Donc, ça veut dire que l'on va avoir 4 partitions, modulo 4. Et reminder, c'est le reste de la division entière par 4. Donc, si vous voulez plus de partitions, vous modifiez la valeur du modulo. Et vous créez autant de partitions que nécessaire pour arriver à avoir le reste qui vous convient. Autre nouveauté au niveau du partitionnement, dans la B10, nous ne pouvions pas utiliser la clause update. Enfin, une clause update, on peut l'utiliser à condition que ça ne modifie pas l'emplacement du tuple que l'on souhaite bouger d'une partition à une autre. Mais c'est une limitation qui est maintenant, enfin maintenant, en V11, qui n'existe plus. Il est possible donc de déplacer un tuple d'une partition. Alors, par exemple, si l'on crée une table events dans laquelle on va pouvoir stocker un timestamp, bon là, c'est une partition de by range, on aurait pu faire un by hash, mais c'était moins évident pour tomber sur une partition, donc j'utilisais une partition by range. Et je crée des événements pour mai, pour juin, et nous allons voir que parfois on fait des erreurs de saisie. Et là, en l'occurrence, sur cet événement pour le PGD Marseille, je m'étais trompé, j'ai utilisé le mois de mai, heureusement, parce que mes slides n'étaient pas prêts. Donc, j'ai vite corrigé, avec un update, et j'ai mis juin. Et là, ce que l'on voit, c'est que sur les tables partitionnées, ici, sur mai, on avait bien le PGD Marseille, et là, il a été bougé sur la table du mois de juin. Concernant le partitionnement aussi, nous avons la propagation des indexes de la table parente à ces partitions. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qui est nouveau, il fallait, en version 10, créer indépendamment les indexes sur chaque partition, ça pouvait être un travail assez pénible à faire, si on avait beaucoup d'indexes. Maintenant, il suffit juste de créer un index, et il va se propager automatiquement sur les partitions qui existent, mais aussi sur les partitions que vous allez créer par la suite. Typiquement, ici, sur notre table events, on a un bit3, et sur la table de juin, par exemple, qui est une partition, nous aurons aussi un index qui a la même valeur. Ceci n'empêche pas de rajouter des index supplémentaires sur certaines partitions, ça ne marche que dans un sens, c'est-à-dire de la table parente vers la table partition, et vous avez la possibilité d'avoir également des index qui sont propres à une partition, par exemple, la partition du mois courant, vous pouvez y rajouter des index si vous en avez besoin, ou sur les tables, les partitions qui sont trop anciennes, si vous voulez faire de la business intelligence, rien ne vous empêche d'avoir des index particuliers. Cela n'impactera pas la table parente. Autre nouveauté, la possibilité de définir une partition par défaut. A quoi cela correspond ? Comme son nom l'indique, c'est une table qui sera utilisée comme sceau dans lequel vont tomber tous les tuples qui ne correspondront pas à une clause de partitionnement. Typiquement, là, j'avais défini une table pour events, donc je vais faire une partition events default qui va recevoir les valeurs par défaut, et je vais créer un nouvel événement qui est le PGConf Europe qui est à Lisbonne, qui aura lieu au mois de novembre, et je l'insère dans ma table pgEvents. Ce seul problème, je n'ai pas prévu de partition pour cette donnée-là. Eh bien, la partition par défaut va recevoir l'information de PGEurope. A noter que j'ai créé cette partition par défaut par la suite, et elle a son index. Tout à l'heure, on a levé un petit peu le voile aussi sur cette nouveauté-là. En V10, il n'était pas possible de définir de clé primaire et étrangère sur les tables partitionnées. C'est une chose qui est maintenant possible. Donc, sur les clés primaires ou uniques, à condition que la clé primaire contienne la clé de partitionnement. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas. Il refusera la création. Les clés étrangères sont prises en charge aussi. Et cette propagation de clés primaires et clés étrangères sont propagées vers les partitions, data parentes vers les partitions, comme le sont les index. Ah, des colloquantes. Bon. Je ne m'expliquerai pas pourquoi il y a des colloquantes, mais il fallait qu'il y ait des colloquantes. Donc, partitionnement au niveau des tables, il n'était pas possible à l'heure actuelle, enfin, en V10, d'avoir des insert and conflicts sur les partitions. C'est chose faite, mais, il y a un mais, ça ne permet pas l'update entre les partitions. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pourrez pas faire migrer votre tuple d'une partition à l'autre. Je pense que dans un futur proche en V12, proche pour nous, c'est-à-dire l'année prochaine, à la même date, nous aurons probablement un insert and conflict, ou peut-être un merge, qui permettra cette opération. Autre nouveauté par rapport à la performance du contrôle du plan, le contrôle du plan d'exécution sur les tables partitionnées. Ce sont des switches qui sont modulables à la session. Il va être possible de définir un comportement du planificateur qui va permettre de faire des jointures entre les différentes partitions de deux tables partitionnées, par exemple. Par contre, ce switch est à off par défaut. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une opération qui consomme du CPU et de la RAM. Le comportement par défaut, c'est de ne pas les utiliser, mais si vous en avez besoin pour une requête en particulier, vous pouvez l'activer à la session. Vous avez le même switch au niveau des aggregates. Apparemment, il va être en mesure de calculer les agrégats au niveau de chaque partition et de faire un merge de ces agrégats au-dessus, mais par défaut, c'est à off. C'est-à-dire que si l'on souhaite utiliser cette possibilité, il faudra l'activer. Là encore, ça nécessite de faire des explains sur ces requêtes et de se rendre compte qu'effectivement, il y a un gain ou il n'y en a pas. Mais cela a un coût. Et enfin, c'était quelque chose que j'ai entendu lors d'une discussion, le partition planning, à savoir l'éviction de partition, était jusqu'à présent pas très, on va dire, perfectible. Et ces choses faites aujourd'hui, il est fait en deux passes, à savoir, de manière statique, le planificateur va être capable de savoir quelles partitions vont être impliquées dans la requête que l'on souhaite effectuer. Donc c'est à on par défaut. Mais il y a aussi une deuxième passe qui se fait au niveau de l'exécuteur, une fois que les prédicats sont évalués. Et là, l'exécuteur va être capable de dire, non, cette table-là ne rentre pas dans l'éligibilité des partitions sur lesquelles je vais pouvoir appliquer mon prédicat. Donc, je ne fais pas de requête dessus. Autre amélioration. Toujours sur les partitions, les triggers for each row sur l'étape partitionnée fonctionnent seulement sur after et sans la close with. Bon courage. Et une fonctionnalité qui ouvre un coin de voile sur du sharding, à savoir qu'il sera possible de faire du routage de partitions, enfin qu'il est possible puisque PG11 est déjà utilisable, il est possible à PG11 de faire du routage vers des partitions qui sont sur des foreign data wrappers post-rescuelles. Je vous laisse visualiser les possibilités que cela donne. Une fois intégré avec de bons outils, et ce sera le cas, nous aurons quelque chose de très intéressant pour les gros volumes de données. Donc, avec cette évolution de partitionnement, on arrive quand même à quelque chose de fonctionnellement intéressant. On aura de meilleures performances sur les gros volumes de données, mais on va aller encore plus loin. D'autres améliorations ont été faites, notamment en termes de parallélisme. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on a encore entendu parler des indexes, et le parallélisme va permettre la création d'index bitry de façon parallèle. Avec toujours les mêmes restrictions, mais bon, là, on est dans la création d'index, on est peut-être sur des processus qui peuvent être faits à des moments où il y a moins de charge, où on maîtrise un petit peu plus les choses. Donc, on est capable de définir la manière dont on va utiliser les workers que l'on va utiliser et le temps qu'on va utiliser pour faire la création de l'index. Pour certains index, c'est très intéressant. On va avoir aussi, et là, ce n'est plus du parallélisme, mais en tant qu'à parler d'index, autant le mettre, on va avoir la possibilité d'avoir des index couvrants. Oups, terminologie, bracle, désolé. On va dire des index et des clauses include qui vont permettre d'inclure d'autres colonnes qui ne rentrent pas dans l'index pour le choix du parcours d'index, mais qui vont permettre de récupérer les informations sans aller faire de lecture dans la table. Donc, de l'index scan only. Très intéressant aussi, c'est une fonctionnalité de performance attendue. Bien sûr, pour cette partie-là, il ne faut pas l'utiliser à outrance, ça fait grossir les index, donc à utiliser avec parcimonie. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des statistiques pour une colonne d'index en particulier. Alors là, bémol, parce que j'ai été revoir les postes sur la liste pjacor, ce n'est pas encore tout à fait terminé. il y a encore des discussions, est-ce qu'on met le numéro de colonne, est-ce qu'on met l'expression, est-ce qu'on met ce que je vous montre là, c'est encore bêta, ça peut encore évoluer dans la V11. Mais ça ne sera qu'une petite amélioration sur le numéro de colonne. Le but, c'est d'avoir une meilleure représentativité sur une colonne dans un index. On repart sur le parallélisme. Sur les opérations de planification, nous aurons le hash et le hash join qui seront parallélisables. Comme ceci. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une première passe de parallèle hash sur une table et le hash join sera parallèle aussi. Si vous avez défini vos workers, vous allez avoir un parcours qui est largement plus rapide. On l'a entendu tout à l'heure aussi. On aura de la parallélisation sur les happen, typiquement les unions. Toujours dans le parallélisme, on aura des améliorations sur les selects spéciaux. Là aussi, ça a été un petit peu dit tout à l'heure. Sur les selects, sur les vues matérialisées. Mais attention, sur ces vues matérialisées, on va loquer la vue uniquement. Voilà. Pardon. Oui, vue matérialisée, c'est bon. Vous aurez aussi le select into et le create table as select qui seront parallélisés. Tout cela va ajouter de la performance sur ces opérations-là qu'on ne fait pas forcément tous les jours mais qui peuvent être très gourmandes suivant la taille des données que l'on a exploitées. Ça vous parle ? Oui ? Bon, on va en parler ou je n'en parle pas s'il faut en parler parce que c'est une des plus grosses améliorations sur les gros volumes de données et sur le traitement des gros volumes de données. Donc, le just-in-time. Le principe du just-in-time, c'est de compiler à la volée des opérateurs et des fonctions qui correspondent à une requête SQL. Au lieu de l'interpréter, on va compiler et après, on va lancer cette compilation comme si c'était du code natif et sur nos données et c'est censé aller beaucoup plus vite. Je dis bien censé parce que pour LLVM, c'est basé sur LLVM, donc Low-Level Virtual Machine qui est un compilateur just-in-time et qui va permettre de compiler ces données et de s'appliquer sur des gros volumes de données parce qu'il y a un ticket d'entrée. La compilation, ce n'est jamais gratuit en termes de millisecondes. ça consomme du CPU, un petit peu de RAM, mais surtout du CPU et donc il ne faut pas que le temps de compilation vienne gréver le temps que remise une version interprétée de votre requête. Donc, il faut faire très attention en l'utilisant et si vous l'utilisez sur un petit set de données, ça va être contre-productif. Et c'est pour ça que l'on a mis en place, enfin que Andrés Freund, qui est l'auteur de ce patch très important, a mis en place un système de seuil et de switch qui vont permettre de contrôler le fonctionnement de JIT. Nous aurons une première version, enfin, un premier switch qui s'appelera à JIT qui sera à ON ou à OFF qui permettra de l'activer ou non. Alors, par défaut, il sera à ON et on aura un deuxième switch qui s'appelle JIT above cost. C'est le seuil en cost, pour ceux qui connaissent le cost, au-dessus duquel la requête sera compilée. Par défaut, c'est 100 000. c'est-à-dire que votre requête doit dépasser 100 000 cost, donc quand vous faites un explain, vous allez le voir, pour que le JIT soit activé. On peut tricher, on peut abaisser ce seuil pour pouvoir le déclencher. On a souvent de bonnes performances même en le baissant. C'est attesté. En plus de la compilation, on a deux autres éléments qui vont permettre d'accélérer encore plus le fonctionnement de la requête. C'est l'inlining, à savoir, si vous avez des opérations qui sont répétées plusieurs fois dans votre traitement, vous allez pouvoir remplacer, au lieu d'avoir un jump au niveau processeur, vous allez pouvoir prendre le morceau de code et le coller à chaque fois, à chaque itération de votre traitement. Ça, c'est l'inlining. JIT inline above cost est actuellement à 500 000. Pour le déclencher, il faut vraiment avoir de la grosse requête parce que c'est effectivement une opération qui est très coûteuse. C'est recopie de code compilé, mais recopie quand même. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser une optimisation de compilation. Pour ceux qui connaissent ces compilateurs, ça correspond à moins au 3, certainement sur GCC. Il n'y a pas vraiment d'équivalent entre GCC et LLVM, mais quand même, il faut le savoir. De la même manière, Optimize est à 500 000. Par défaut, si vous dépassez le seuil des 500 000, vous aurez le inlining et l'optimisation qui seront activés. C'est bien, on parle de choses, ça sert à quoi, comment ça marche, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors, on part sur un certain volume de données. Là, j'ai volontairement triché, j'ai baissé mon JIT above cost. J'ai utilisé une table qui contient à peu près 500 millions de données. C'est des tables toutes bêtes qui contiennent 4 booléens, un texte et quelques entiers. Et j'ai fait un explain analyse quant étoile sur is available. Et là, on se rend compte que le planning time est de 0,138 millisecondes, que le JIT a été déclenché. Donc, dans votre explain, vous aurez cette nouvelle section. Sur 13 fonctions, la génération a pris 4 millisecondes. L'optimisation 1,356 millisecondes, ça veut dire qu'il est quand même passé par une phase d'optimisation. Et l'émission a pris 43 millisecondes. L'émission, c'est quoi ? C'est l'émission du code qu'on a compilé. Donc, vous voyez, c'est quand même pas négligeable. il y a 43 millisecondes. Donc, il faut quand même avoir des volumes de données qui passent ce seuil-là, sur ma machine en tout cas. Et l'exécution totale de la requête, c'est 584 millisecondes. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'y avait pas eu JIT ? Ça aurait donné 712 millisecondes. Donc, on a quelque chose comme une amélioration sur ce modèle-là, donc relativement favorable, 15, 10, 15% 20%. On ne sait pas trop. Pour l'instant, on n'a pas trop de retours. Il y a Andres qui a fait tout un tas de benchmarks, mais ça va dépendre de vos données. En fait, c'est ce que dit le benchmark. Tout dépend de vos données, tout dépend de la manière dont vous les traitez, tout dépend de la requête aussi. Voilà. Donc, ça, c'est une grosse amélioration pour la business intelligence, donc tout ce qui est OLAP, mais pas que. Donc, vous pouvez vraiment faire vos propres tests, sachant que, bon, sur les paquets, disponibles en bêta, donc sur Debian, je n'ai pas testé les RPM, mais en tout cas, sur Debian, le JIT est activé par défaut. Si vous compilez, n'oubliez pas de mettre l'option « with LLVM » et d'avoir tout un tas d'outillages qui permettent de la compilation, parce qu'il y a quand même quelques dépendances. autre nouveauté dans le moteur, qui change la taille de ces segments Wall ? Non ? Personne ? Personne n'a fait de confiance ? Ah, si. Il y a jusqu'à cette version 11, il fallait recompiler son PostgreSQL pour avoir la bonne taille de Wall que l'on souhaite avoir, mais la version 11 offre la possibilité de les définir à l'init DB. Vous aurez le WallSexSize qui définit la taille d'un segment de Wall, là en l'occurrence 64 mégas. Et comme il n'est pas tout seul à faire cette exploitation, WallSexSize, enfin, init DB, il y a aussi son copain ResetWall qui doit être au courant que le Wall est à cette taille-là. Petite amélioration, mais bon, il fallait quand même la mentionner. PGStatStatMents, le QueryID passe à 64 bits. L'objectif, c'est de pouvoir avoir plus de requêtes dans cette table PGStatStatMents et d'éviter les overlaps. Enfin, pour la réplication, il y a beaucoup de gens qui attendaient la possibilité d'avoir Truncate qui est répliqué au niveau logique. C'est le cas. Par contre, il faut l'inclure dans la publication. Il faut publier les Truncates, sinon ils ne passeront pas. Il faut penser à le faire. Côté requêtage et Programming Language. Quelques améliorations aussi. Au niveau des requêtes de fenêtrage, ça y est, la totalité de la norme SQL 2011 sur le fenêtrage est implémentée. Il manquait juste les groupes et exclut ces choses faites. Au niveau des requêtes standards, vous avez le lock table sur une vue. Tout à l'heure, j'ai un petit peu dévoilé le secret, mais bon, ce n'est pas grave. Sur le lock table sur une vue, les tables de la vue correspondant à la vue sont loquées par inférence. Par contre, sur une vue matérialisée, la vue n'est pas verrouillée. ça reviendra certainement dans les futures versions, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des statistiques sur des index sur fonction, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et la possibilité de dire aussi sur ces index-là si vous voulez que lors d'un update, l'index soit mis à jour ou non. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous avez la possibilité de dire, je veux que mon index soit toujours à jour ou alors j'ai un batch qui fait ça, on utilise un index tel qu'il est et on fera le nécessaire à un moment donné dans la nuit pour le mettre à jour. Toujours dans les requêtes, quelque chose d'assez intéressant, c'est le pushdown de la clause limit dans les sous-requêtes. Wow. Ça veut dire juste que lorsqu'on a un select from select quelque chose et que le select de plus haut niveau a un limit, ce limit sera inféré dans les requêtes du from. Et donc, du coup, on ne ramènera pas plus de données que nécessaire, ce qui était déjà, ce qui était le cas dans les autres versions de PostgreSQL. Donc, amélioration quand même importante pour les gens qui utilisent ce limit pour les top-end notamment. On a un autre pushdown, mais pas le même. c'est sur les jointures sur update et delete. Ça concerne le Postgres Foreign Data Wrapper. L'idée, c'est de dire si on fait des jointures entre deux tables qui sont des Foreign Data Wrapper, pourquoi ramener les données des deux tables ou des X tables sur lesquelles on fait les jointures, faire la jointure sur l'hôte qui demande qui utilisent les Foreign Data Wrapper, pourquoi ne pas demander directement au serveur qui a le Foreign Server de le faire ? C'est le cas sur update et delete. Il y avait déjà un pushdown sur les selects, maintenant, il y a sur update et delete. Enfin, on a la possibilité de définir le seuil de passage en toast dans un create. Donc, si vos tables, vous jugez qu'il est nécessaire que on ait des tables toastées à côté pour des problèmes de gestion de taille de ligne, tout simplement, c'est possible. Vous pouvez dire mon toast tuple target, c'est j'ai mis 4 kilos. Et enfin, pour cette partie requête, Vacuum et Analyze peuvent enfin prendre plusieurs tables. Plus besoin d'écrire 50 lignes de Vacuum ou faire Vacuum par dépit, on peut vraiment ajuster. Allez, passons au JSON. Est-ce qu'il y en a qui utilisent JSONB ? Ouais ? Bon. Eh bien, JSON est intégré dans les langages côté serveur, donc PLPython et PLPearl. Et que ce soit au travers des modules JSONB, alors je ne sais pas s'il y a le B ou pas, mais je pense qu'il y est, PLPython et PLPython Untrusted et JSONPearl, PLPearl. Ça sert à quoi ? Ça sert juste à pouvoir avoir en entrée des paramètres au format JSON et de sortir en sortie du type JSON grâce à la transformation donc transform for type c'est une clause que l'on met dans la déclaration de la fonction JSONB et ça va considérer que le retour de la fonction PLPython est en JSON. Côté recherche plein texte, il y a une nouvelle fonctionnalité de recherche de palindrome. Non, c'est pas vrai. Il y a une nouveauté, oui, et celle-là elle est intéressante parce qu'elle permet elle facilite la vie du développeur notamment celui qui utilise les fonctions de recherche web donc c'est le Web Search to TS Query qui va transformer une requête de recherche style Google ou DocDocGo avec des AND et des OR et des parenthèses etc. en recherche TS Query. C'est utile pour la recherche plein texte et on aura la même chose pour JSON. Donc on pourra transformer un JSON ou un JSONB en vecteur de recherche. Et enfin on a un nouvel opérateur c'est circonflex.txt qui correspond à une recherche de préfixe donc ça ressemble à un like text pour cent. Ça permet d'être plus concis dans l'écriture mais parfois un like est quand même plus expressif mais bon je pense qu'on va pouvoir faire des index avec ce genre de choses aussi. Et enfin parce qu'il fallait bien le placer sur un slide les dernières fonctions de H qui manquaient SHA224 256 384 et 512 voilà elles manquaient et elles ont été rajoutées. Côté procédure stockée et fonctions nous avons l'apparition des procédures. Alors c'est quoi une procédure ? c'est comme une fonction à part qu'elle ne retourne rien. Avant on faisait des return void mais maintenant on a des procédures sauf que on va pouvoir contrôler les transactions à l'intérieur de ces procédures. Donc c'est des transactions autonomes des choses comme ça ça parle à quelqu'un et on pourra faire des commits et des rollbacks à l'intérieur de la procédure. Et une procédure ça s'appelle en faisant call procedure parenthèse parenthèse et c'est conforme au standard SQL. bien sûr ces fonctionnalités sont utilisables dans les langages de programmation côté serveur donc PLPy commit et SPI commit pour Perl. Et enfin une nouveauté que tout le monde attendait c'est d'avoir une constante bon honnêtement c'est juste pour avoir du code qui soit expressif et qui soit bien encadré la possibilité de définir des constantes n'existait pas jusqu'à présent. Et enfin on a la possibilité de changer le niveau d'isolation de transactionnel dans PLPG SQL voilà pour les procédures et les fonctions quelques petits quelques petits sucres supplémentaires dans dans le langage dans le langage dans SQL on avait un problème avec PostgreSQL c'est que lorsqu'on ajoutait une table une colonne pardon à une table avec un default à non nul et bien il recréait toute la table et ça pouvait prendre très longtemps et bien ces choses n'existeront plus à partir de la V11 car il ne réécrit plus la table et l'ajout de colonnes avec des valeurs non nulles est instantané quasiment il y a aussi deux nouveaux rôles pgreadserverfiles et pgwriteserverfiles et bien ça permet tout simplement d'utiliser copie alors attention pas celui de psql qui permet d'importer et exporter des fichiers ssv là on parle bien du fichier de la commande copie SQL de PostgreSQL et qui permet d'accéder directement au file system du serveur donc c'est quelque chose qui était une limitation il fallait être super user pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités maintenant le super user peut déléguer à d'autres users ces rôles là et enfin concernant donc toujours les locks et le fonctionnement interne de PostgreSQL le verrouillage des index gene gist et hash sur des prédicats donc à savoir lorsque vous allez utiliser vous allez avoir une clause voir sur un prédicat et qu'elle utilise un index et bien le lock ne se fait plus sur la relation de l'index mais sur les pages qui sont impliquées dans la recherche dans l'index par rapport à votre requête donc ça permet d'éviter des situations où une autre requête attendrait sur la relation entière si deux requêtes sont complètement exclusives au niveau de l'utilisation de l'index on n'aura pas ce problème là voilà pour la partie SQL et l'anglais de programmation parlons des outils bon on en a un petit peu parlé Ligicia en a parlé un petit peu elle a levé le voile mais elle n'a pas tout dit heureusement parce que sinon j'aurais pu supprimer le slide donc pour PSQL la nouvelle fonction c'est anti-slash sf suivi du nom de la procédure ou de la fonction qui affiche le code assez pratique pour inspecter rapidement ce que fait la fonction moi je trouve ça sympa il y a des variables qui sont créées automatiquement dans PSQL lorsqu'on fait une opération ou une requête il va nous retourner l'erreur s'il y en a une le SQL state s'il y en a un le how count s'il y en a un et le last error message qui permettront donc d'avoir de scripter un comportement via PSQL avec des if des any else qui vont qui vont carrément permettre d'avoir des scripts intelligents lorsque l'on souhaite faire tout un tas de choses conditionnelles avec Postgres et notamment de gérer les erreurs l'opérateur GDS que donc là je vais aller vite puisqu'on en a parlé juste l'exemple donc select ID DT name from select quelque chose as limit A limit 5 anti-slash GDS qui va vous afficher les types des colonnes mais ça on en a déjà parlé donc je vais vite et enfin la killer feature elle en a déjà parlé vraiment c'est exit et quit parce que c'était difficile de trouver anti-slash Q voilà on est tous tombés dans le panneau au début sauf si on a tous lu la doc avant d'utiliser les outils qui lit les docs avant d'utiliser les outils ah oui quand même bon même PSQL bon ok concernant le backup on peut indiquer à PGDump enfin PGDump plutôt si on dump à partir d'une partition ou des tables partitionnées pardon d'une table partitionnée oui c'est ça c'est la même chose donc ça sert à quoi ça sert tout simplement on fait un dump on veut migrer on s'est trompé sur le partitionnement d'une table sur la manière dont on la partitionne et on veut que lorsque l'on fait l'export du dump le copy se fasse non pas sur les partitions qui existeraient mais plutôt sur la table partitionnée ce qui permet d'implanter un autre type de partitionnement des tables par exemple vous étiez parti sur du range partitionning et puis finalement vous vous rendez compte que vous n'avez besoin que du hash partitionning vous dites à PGDump de dumper la table parente au lieu de dumper l'ensemble des partitions et lorsque vous restaurerez avec votre nouveau système de partitionnement que vous aurez créé les données iront dans les bonnes partitions et non pas sur d'autres systèmes sur d'autres partitions qui n'auraient pas été correctes une autre option ah ben oui ça va aller vite une autre option qui est intéressante si on ne veut pas dévoiler les commentaires qu'auraient pu mettre les développeurs en créant leur modèle c'est no comments no comments et vous avez PGDumpol qui dispose maintenant d'une option qui sera fort agréable pour les gens qui utilisent PostSql ou Windows c'est moins e qui permet de définir l'encodage de sortie de PGDumpol que ceux qui n'ont jamais eu ce problème lève la main jamais jamais eu le problème ouais ça fait quand même beaucoup de monde côté PGBase Backup PGBase Backup va être capable de valider les pages de checksum les checksums des pages des backups comme on en a parlé tout à l'heure il est possible de définir d'activer à l'initDB les checksums sur les pages il va être capable de le faire par défaut dans PGBase Backup PGBase Backup ne va pas non plus backuper les tables unlogged et temp elles seront exclues et enfin il sera possible de définir avec quel slot on se connecte et éventuellement le créer sinon il fallait faire un coup de PSQL pour créer le slot et après définir le slot je pense qu'on ne pouvait pas enfin bon c'était pas c'était pas c'était pas très très intéressant enfin c'était moins convivial en tout cas voilà voilà pour PG11 mais on voit déjà se dessiner des choses au travers du développement alors ce que je vous dis là c'est sous couverture de la roadmap je suis le fonctionnement mais voilà il se peut qu'il y ait des revirements on en a eu sur la V11 il y a eu Merge qui a été comité puis revert donc on peut l'attendre pour PostgreSQL 12 mais ce qu'on va attendre surtout c'est la Pluggable Storage API qui va permettre de définir des moteurs de stockage dans PostgreSQL l'objectif c'est de pouvoir définir autre chose que MVCC pour le stockage des tables il y a des cas d'usage où MVCC est jugé je dis bien jugé contre-productif notamment par exemple il y a EnterpriseDB qui développe Zheap qui est en gros un rollback un rollback log mais aussi d'autres systèmes de stockage notamment j'ai vu passer des idées comme du stockage fractal ou des octries pour certains types de données donc c'est intéressant parce que ça ouvre le champ des possibilités sur les types de données et sur par exemple si vous avez des nuages de points il y a des systèmes de stockage qui sont vraiment parfaits pour les nuages de points et qui le sont moins pour des données alors que MVCC n'est pas spécialement défini ou designé pour ce genre de choses donc on peut s'attendre à retrouver Merge mais de toute façon on a un certain conflit donc ce n'est pas très très grave le Merge apporte une compatibilité SQL mais surtout plus de souplesse plus de fonctionnalité dans certains cas et on peut attendre plus de parallélisme encore et plus de gîtes aussi voilà bon en conclusion comme je vous ai dit au début c'est le prolongement de la V10 donc que ce soit en termes de partitionnement de parallélisme on est on est sur une amélioration ça va continuer peut-être un peu moins sur le partitionnement mais bon on va voir ce que ça donne là c'est vrai que pour la V11 en tout cas c'est le cas on a des améliorations de performance importantes sur les gros volumes de données avec JIT le parallélisme qui était encore amélioré et bon Alter Table qui était aussi un bottleneck important pour certaines personnes qui le faisaient régulièrement et nous avons aussi des nouveautés fonctionnelles avec les procédures et les index couvants voilà donc voilà pour la V12 je profite de mon temps de parole pour rajouter quelques petites informations et notamment l'existence de Postgres Women l'objectif c'est de rendre les femmes qui utilisent Postgres plus visibles qu'elles ne le sont actuellement c'est une initiative qui est ouverte à tout le monde quel que soit votre sexe donc les garçons peuvent aussi s'intéresser au sujet donner leur opinion vous pouvez suivre donc l'initiative sur Twitter Facebook et il y a aussi une mailing list donc c'est intéressant de voir un petit peu comment on peut promouvoir le travail des femmes à l'intérieur de la communauté et les rendre plus visibles parce qu'elles ne sont pas très nombreuses malheureusement voilà donc suivi-les oui ça va venir une autre une autre initiative qui est intéressante et qui est qui est récente donc on avait les six admins qui avaient leur jour le dernier vendredi de juillet les développeurs qui avaient leur jour le 256ème jour de l'année et bien pourquoi pas les DBA je ne vois pas pourquoi on ferait de la discrimination et il se trouve que c'est vendredi pas ce vendredi mais le prochain donc le 6 juillet donc c'est le premier vendredi du mois de juillet donc à cette occasion il faut choyer vos DBA qui travaillent parfois en horaire décalé de nuit pour récupérer vos données parce qu'il y a eu des soucis à la prod voilà donc pensez à eux voilà en ce qui me concerne c'est fini enfin presque bon vous le savez déjà Sébastien en a parlé on recrute donc vous avez vous avez le mail ici voilà je vous veux si vous avez des questions en tout cas je vous remercie de de m'avoir écouté jusqu'à la fin sur cette session cette dernière session de le speaker voilà je suis je suis je suis abonné à la première question je reviens sur la compilation des requêtes SQL est-ce qu'on est-ce qu'il est envisagé ou est-ce qu'il est envisageable de mettre ces requêtes en cache sous forme compilée peut-être pour des requêtes préparées par exemple ou pour répondre de vie aux voix actuellement ça fonctionne aussi sur les requêtes préparées bien sûr cependant il n'y a pas de cache à proprement dit à proprement parler qui existe je ne suis pas dans la tête d'André Spoin mais à mon avis on risque de se diriger vers ce genre de choses oui en tout cas ça vaut le coup de suivre cette initiative parce que il y a des gains de performance et on est qu'au début et qui sont vraiment vraiment significatifs bonjour je voulais savoir si la création d'un index sur les tables partitionnées va générer un index ou un seul index consolidé et concernant le just-in-time est-ce que ça concerne aussi les requêtes qui sont en procédure stockée et fonction que ce soit plpgsql ou plpthon ? Alors pour la question des index ce sont des index qui sont séparés relatifs aux partitions donc il y aura un index à chaque fois il y aura x index mais par contre la dépendance de dilette si on fait un drop de la table avec un cascade à partir du moment où elle est détachée parce que si elle est toujours attachée ce sera interdit à partir du moment où on fait un drop de la table l'index disparaît les index tous les index donc c'est vraiment indépendant il n'y a pas d'inclusion hiérarchique entre la table parente et ses partitions concernant le just-in-time c'est une question effectivement je n'ai pas creusé cet aspect là c'est à voir c'est à tester pour être tout à fait honnête je pense qu'effectivement de toute façon ça s'applique sur les selects en procédure stockée à partir du moment où effectivement le volume de données est important par contre je ne sais pas si ça sera applicable sur des curseurs par exemple c'est la grosse question mais effectivement c'est quelque chose qui est à tester c'est la grosse question c'est la grosse question c'est la grosse question c'est la grosse question